Les vertus que je retire de cette expérience, il y en a plusieurs. D'abord je trouve que c'est un bon exercice d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire de bien comprendre ce que la startup a mis en place, en quoi elle a innové, en quoi sa proposition de valeur est intéressante, pertinente, donc ça c'est un premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est un exercice d'imagination, à partir de ce que la startup a créé, inventé, comment est-ce qu'on peut intégrer cette innovation dans le cadre de son métier pour le revisiter, contribuer à revisiter son activité, comme je disais, tout à l'heure. Troisième élément, qui n'est pas négligeable du tout, c'est la mise en place concrète. C'est-à-dire qu'on peut concevoir des choses, tout va bien, et puis à un moment, il faut passer à l'action. C'est là où on se rend compte qu'il y a un certain nombre de difficultés à lever. Donc c'est un exercice, quelque chose de très concret, c'est assez intéressant aussi. Et puis enfin, c'est l'occasion d'échanger avec des personnes comme Yannick ou les autres fondateurs de Sensego qui ont un parcours différent, une personnalité différente, une vision de l'activité différente. enfin, tout ça est vraiment très stimulant. Oui, carrément. Je rejoins vraiment ce que… je souscris totalement à ce que vient de dire Philippe. La concrétisation, la concrétude d'une démarche d'innovation commune avec une vision partagée, ça c'est hyper important pour juste ne pas faire que de la R&D et du cher marketing. Donc avoir un vrai business case derrière, c'est top. Philippe parlait d'ouverture, ça ouvre l'esprit. En fait, on a souvent tendance à penser que les startups ouvrent les esprits des grandes entreprises, souvent qualifiées de traditionnelles. Mais en fait, l'inverse marche aussi. C'est-à-dire que nous, cette ouverture d'esprit, on l'a pris sans réserve. pouvoir confronter des organisations différentes, des manières de travail différentes, des cultures différentes, des logiciels internes différents, ça nous a fait nous progresser déjà dans la compréhension qu'on a à avoir de nos clients. Et cette démarche de co-innovation, de co-construction, de ce point de vue-là, a été super salvatrice en fait.